Bonjour, ici Piero San Giorgio. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un livre exceptionnel. Europe Mad Max demain, retour à la défense citoyenne de Bernard Wicht. Alors ce livre, je sais, le seul point négatif c'est son titre, qui n'a rien à voir avec ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas pourquoi il a été choisi comme ça. Enfin, c'est le seul point négatif. Alors ce livre, je le dédicace, enfin, je conseillerais particulièrement Michel Drac, tous nos amis de Méridien Zéro, et surtout tous nos amis qui sont dans l'autonomie, dans le survivalisme, ou tout simplement à tous les Suisses, de le lire. Ce livre est, à mon avis, la continuation du livre G5G. Et il est parfaitement en phase avec ce que j'ai pu écrire dans Survivre à l'effondrement économique, et même dans ce qu'on a pu écrire dans Rue Barbare. Ce livre est capital. Alors Bernard Wicht est un enseignant à l'université, notamment à l'université de Lausanne, où il enseigne la stratégie. Et je le connaissais par ses livres précédents, notamment l'excellentissime « Vers une nouvelle guerre de 30 ans », aux éditions Polémarque, je me souviens. Il a aussi écrit « L'autor-attaque » en 1999 et « Guerre et hégémonie » en 2002. Ce qui est vraiment intéressant avec ce livre, ça n'a rien à voir avec Mad Max, ni particulièrement avec l'Europe en fait, mais surtout c'est une analyse extrêmement pertinente de comment les systèmes sociaux, les systèmes étatiques, et les systèmes de défense et donc militaires sont en train d'évoluer en ce début du XXIe siècle vers tout d'abord une nouvelle révolution militaire, une nouvelle révolution de systèmes, de manières de faire la guerre. Donc en ça, c'est tout à fait la continuation et peut-être en plus technique et en plus détaillée d'un livre comme G5G justement. Mais ensuite, surtout, il montre comment cette évolution, donc finalement une faiblesse de l'État, une faiblesse des armées, une remontée en puissance justement des capacités de guérilla, de terrorisme, de partisans, mais aussi les réseaux sociaux, la technologie du web qui permet des communications extrêmement performantes à travers différents acteurs partout dans le monde. Tout cela nous amène à un changement radical de la manière dont l'État exerce sa force, dont les individus et les citoyens réagissent ou peuvent s'organiser pour réagir. Et dans le cadre, en ce qui me concerne, d'un effondrement peut-être de l'économie, comment on peut se structurer par le lien social, donc chapitre 7 de mon livre, avec des techniques qui permettent justement de se structurer et d'être plus efficace pour s'en sortir, pour reconstruire une cité. Alors ce livre est extrêmement érudit. Tout d'abord, ce qui m'est très sympathique, c'est que visiblement Bernard Wicht le trouve très à propos et il semble admirer Ernst Junger, grand grand écrivain et penseur du XXe siècle, mais aussi l'écrivain, l'historien von Krevel, qui à mon avis est un très très bon historien militaire, un des meilleurs de ces dernières années. Et donc, j'ai annoté ce livre, j'ai vraiment trouvé des choses vraiment vraiment intéressantes par rapport à comment les systèmes militaires modernes sont en train d'évoluer, non pas en système d'armes, mais surtout en système organisationnel, comment les États aujourd'hui deviennent incapables d'avoir une légitimité d'une part, mais aussi une légitimité du maintien de l'ordre, et ne sont plus capables de maintenir l'ordre. On le voit très bien dans les banlieues à travers le monde, bien sûr dans les pays en développement, dans les favelas, etc., mais aussi dans nos pays soi-disant modernes et soi-disant développés qui sont en train de se dédévelopper et de s'appauvrir. On voit chez nous aussi des banlieues sous mainmise de gangs, de mafias, et finalement aussi de voyous qui sont lâchés sans des sauvageons, comme on dit, des plantes sans tuteurs, incapables de se développer correctement et donc lâcher de manière chaotique dans la nature, créant toutes sortes de problèmes. Et voilà, donc vraiment, on voit qu'il y a aujourd'hui, et il le démontre très très bien dans sa logique, on voit aujourd'hui qu'il y a un affaiblissement général de la puissance étatique, de la communauté internationale qui cherche désespérement à retrouver un équilibre en intervenant militairement à Touva et d'États, contrôlant de moins en moins leur territoire, avec un phénomène de reféodalisation et laissant s'y développer une violence anarchique. En fait, il montre très très bien ce que je pense est en train d'arriver aussi, c'est-à-dire l'effondrement du système économique nous amène aussi l'effondrement du système étatique et donc l'effondrement du système social tel qu'on le connaît. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il montre aussi quelles sont les tendances de la recomposition des systèmes sociaux et des systèmes étatiques, et il montre qu'il est fort probable que nous ayons une restructuration autour de groupes de citoyens qui ne sont citoyens finalement que de leur groupe, que de leur organisation. Donc c'est au fond une sorte de base autonome durable de grande taille, c'est ce que j'espère pour mon pays, la Suisse, bien sûr, vous le savez, mais il l'argumente d'une manière différente que je trouve très enrichissante parce que justement d'abord elle est pertinente et en plus elle est différente de la mienne et donc j'aime bien avoir une alternative à mon modèle qui est à mon avis très très similaire mais avec des mots différents et puis en plus venant de quelqu'un qui est universitaire, d'une approche peut-être plus intellectuelle que la mienne. Moi je suis un pragmatique et un pratique, je ne suis pas un universitaire. Et voilà, donc c'est un livre que vraiment je vous conseille de lire. En plus c'est intéressant parce qu'il conclut en donnant le modèle d'une organisation qu'il appelle le Swissbolla, donc une sorte de mélange de la Suisse avec l'armée citoyenne suisse et l'organisation non étatique, virtuelle mais aussi réelle qu'est le Hezbolla. Donc très très intéressant comme concept et un peu provocateur mais très très intéressant. Et voilà, moi je trouve que c'est quelqu'un qui mériterait d'être plus en avant dans les médias. Vraiment, je dis à mes amis de Méridien Zéro, vous devriez inviter Bernard Wicht. C'est vraiment quelqu'un vraiment très très intéressant. Et ce livre qui est tout petit, il fait 130 pages, c'est lu en deux heures. C'est vraiment, enfin je vais m'y replonger parce qu'il y a vraiment des concepts très très intéressants. Je l'ai vraiment annoté, vous voyez moi j'aime bien annoter les livres, surtout des éléments qui me paraissent importants. Bref, ce livre à mon avis, il vous le faut. Si vous êtes intéressé pour comprendre le développement du monde d'aujourd'hui, ce livre est absolument indispensable. Vraiment je le pense. Bernard Wicht, Europe Mad Max demain. Et surtout, ça ça devrait être le titre du livre à mon avis, « Retour à la défense citoyenne » parce que c'est ça que nous devons faire. Et là, dans ce livre, il y a les clés pratiques que nous tous et nous toutes devrions mettre en place pour l'avenir. Donc voilà, je vous le conseille vraiment. Et voilà, ça c'était ma dernière lecture cet été. Parce qu'après je retourne bosser dans mon potager. À très bientôt.